... Aujourd'hui, ces langues elles-mêmes sont en train de s'éteindre. Mais la résonance des mots, les mélodies, les rythmes, les accents, ont laissé des traces qui continuent à agir chez celles et ceux qui ont entendu ces langues dans leur enfance. C'est un film très différent de ton film précédent, sur le yiddish. Je le trouve différent mais beaucoup plus fort. Je vais dire pourquoi. Parce qu'il aborde et expose beaucoup plus frontalement et définitivement à un certain nombre de questions dont je dirais que la personne qui pourrait le mieux en parler serait Jacques Derrida, que j'ai beaucoup connu, et qui n'a pas cessé de construire sa pensée et son œuvre, y compris ce qu'il dit de la déconstruction, qui n'a rien à voir avec la façon imbécile dont on en parle, à partir de tout ce que ce film montre, enfin, met en acte et exhibe. Alors tout à l'heure, avant ce débat, Norit me dit, « Bon, tu poses une ou deux questions, et puis on discute. » Alors je lui dis la première question que j'avais envie de lui poser. Elle me dit, « Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. » Je ne pose pas du tout cette question, parce que je ne saurais pas comment y répondre. Alors je ne vais pas lui poser cette question, enfin c'est un peu... Mais je proposais que toi, tu m'expliques. C'est un peu une ruse, mais je vais vous poser la deuxième question que j'aurais bien aimé lui poser, que je vais te poser, qui est évidemment dans laquelle je trouve une réponse à la première question que je n'ai pas posée, et que je te poserai plus directement. Après ça, je te donnerai la parole. Pour être plus bref et au fond plus centré, je crois que c'est un film qui montre bien qu'il n'y a que des langues maternelles et en même temps, il n'y a aucune langue maternelle. Parce que toutes les langues maternelles sont trouées, sont plurielles, sont porteuses de mémoires, d'histoires diverses. Et c'est très très émouvant, enfin ça m'a beaucoup ému, parce que dans ce film, à travers l'histoire du peuple juif, il y a l'histoire de ce que la Méditerranée a représenté pour nous tous, de circulation, de drames aussi, de tragédies, mais d'alliances, de mixages, de langues, de cultures. Quelque chose qui nous a fait depuis la plus grande Antiquité et qui est toujours menacée, on le voit bien aujourd'hui. Donc c'est une mémoire présente de ce qu'il nous a fait, et aussi ça nous permet de réfléchir sur ce qu'il nous a fait. Donc il n'y a que des langues maternelles et en même temps, il n'y a pas de langue maternelle. Chaque langue maternelle, elle est trouée, elle est porteuse d'autres choses, et c'est Anna Angelopoulos qui le montre le mieux. Elle est porteuse, pas simplement de mémoire, mais d'interdits. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'entendre, qu'on n'a pas le droit de prononcer, des questions qu'on n'a pas le droit de poser, mais qui sont malgré tout présentes là, si on les pose, il se produit des drames, qui sont des drames, bien sûr, historiques, qui rappellent d'autres drames, des liens entre différentes générations, voilà, d'où nous venons, où nous allons, etc. Et donc, on voit très bien là-dedans que ces langues qui apparaissent, ces langues qui apparaissent si simples, si limpides, etc., sont porteuses, pas seulement d'histoires, mais d'interdits imprononçables, ou du moins, mais prononçables néanmoins, puisqu'on ne peut pas les prononcer sans provoquer des drames, mais en même temps avoir des réponses. Alors ça, c'est la deuxième question. La première question que je voulais te poser, c'est celle que je vais dire maintenant. C'est-à-dire, je me demandais pourquoi tu avais commencé ton film par ce souvenir d'enfance, où un petit garçon te dit, là, je crois, il te dit, voilà, il y a un mot qu'on ne peut pas prononcer, c'est le mot de Dieu, et puis il le prononce, évidemment, et puis il crache par terre, parce qu'il veut écarter la malédiction et le mauvais sort, et c'est exactement ce que nous dit Angelopoulos. Il y a des mots qu'elle entend qu'elle ne peut pas prononcer, qu'elle prononce quand même, ça provoque une malédiction, c'est-à-dire, il y a tout ce jeu et cette construction entre l'impossible à prononcer, l'interdit de prononcer, mais on le prononce quand même, c'est pas simplement du silence, c'est pas simplement du vide, donc il y a une présence concrète, lisible et énonçable dans un dialogue, de ce qu'on ne peut pas dire, mais qui est bien là, présente d'une façon extrêmement concrète, dans cette pluralité des langues qui nous fait. Ça c'est quoi ? Merci pour la musique. C'est quoi la musique ? C'est toujours des surprises. Oui, c'était peut-être pour me dire que je parlais trop. Un prononceur. Novit. Oui. L'imprononçable. Je ne sais pas pourquoi je réponds, je ne sais pas où je réponds, mais quand même, il y avait comme un miracle, entre, parce qu'on est dans la première scène avec Ilan. En plus, je vois là, vous vous rappelez, c'est-à-dire qu'il y a l'arbre. Et en plus, Ilan, bon, ça me revient, c'est marrant, Ilan, ça veut dire arbre. Bon, il s'appelle Ilan, ça veut dire, bon. Je filme ce truc-là qui est... Pardon, pardon. Et je passe à une image de ça, de Khamsa, qui vient de la magie, qui vient de la magie, c'est-à-dire que l'image va l'une sur l'autre. C'était pas du tout... Bon, c'était pas prévu, mais c'était impressionnant, c'était prévu qu'après ça, vont venir les images que j'ai eues, que j'ai cherchées, parce que je voulais les lettres hébraïques, je voulais comme une sorte d'obsession des lettres hébraïques. Et là où c'est plus joli, c'est quand ils sont intermêlés avec des images. Et ça, c'est dans l'image de la magie. Et donc, est-ce que pour moi, c'était important, c'est-à-dire que c'est la force, la croyance que les mots sont performatifs, c'est-à-dire qu'ils agissent sur la réalité. Et c'est aussi bien dans la magie que peut-être dans la psychanalyse, c'est-à-dire que les images et que les mots sont corporels, ils font corps, et c'est comme ça qu'ils agissent, c'est-à-dire l'émotion, la vie à l'émotion. Est-ce que j'ai commencé ? Et bon, pourquoi Dieu ? Ce n'est pas n'importe quel nom de Dieu, c'est celui-là, c'est le tetragramme. Et parce que c'est un mot par excellence de la langue hébraïque qui est un statut à part. On le lit avec nos yeux et on ne le prononce pas. Et c'est que je me suis rappelé de cette histoire-là, mais je raconte aussi qu'à l'école, et à l'école, on nous a dit, et on était dans une collègue, on nous a dit, vous voyez ce mot, avec vos yeux, vous dites un autre mot. Et puis, je crois, quelques Israéliens qui sont dans la salle, peut-être que, bon, je ne vois pas beaucoup, mais il y en a, donc ça rappelle que c'était, même nous, aujourd'hui, on voit un mot, on dit un autre. Donc, c'est la force des mots comme ça, voilà. Et en plus, ils transgressent, c'est-à-dire, ils transgressent, ça commence tout de suite avec la transgression de la chose elle-même. Oui, je crois que, et puis, il y a ces rapports que je trouve entre l'écrit, la joliesse de ces lettres dont je parle déjà dans d'autres films, qui sont quand même des lettres carrées et la fenêtre, c'est-à-dire, qui rappellent les fenêtres, etc. Donc, il y a les mots, ces lettres carrées, les mots, les graphiques, et après, il y a, on arrive, il y a la manière où ils sont prononcés, c'est-à-dire que les gens qui parlent d'abord des dos, des mots dont ils se rappellent, on arrive à la fin, où il ne reste que les syllabes. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de signifiant. Je ne sais pas si c'est mot, c'est presque moins beau qu'on n'a pas le droit de dire, mais, comme ça, ici, mais c'est, voilà, c'est-à-dire, c'est la matière, pour moi, c'était la matière de la lettre, aussi sonore qu'un graphique, autour de laquelle je voulais tourner. Oui, bon. Mais toi, tu as une autre idée, pourquoi ? Non, non, tout à fait. Parce que ce qui est intéressant, que tu m'as dit, je sais que c'est juste, je sais que c'est juste, moi aussi, je savais que c'est juste. Après, je me suis dit, pourvu qu'on ne me demande pas pourquoi, parce que, je sais juste que c'est juste. Mais toi, tu as dit la même chose, je me suis dit, ah, lui aussi, il trouve que c'est juste. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est juste ? Tout à fait. Tu sais ? À cause de ce, enfin, j'y ai pensé en regardant ton film, à cause de ce rapprochement entre ce début sacré, le tétragramme, l'imprononçable, et dans les dialogues, mais ce ne sont pas des dialogues, quoi que ce sont des dialogues à l'intérieur de chacun, chacun dialogue avec lui-même dans un dialogue intérieur et où il y a une altérité, en se rappelant des scènes et en faisant jouer dans sa propre parole la pluralité des langues qui le fait résonner et bien sûr qu'on entend. mais dans plusieurs récits, paroles, je ne sais pas très bien comment dire, il y a une présence de ce que j'appelais l'imprononçable, mais sous la forme d'une autre langue dans la première. Je pense que, c'est un peu sacré, mais que c'est un peu la même idée, la même forme de présence avec un effet abyssal, mais qui ouvre dans toute cette profondeur et qui ouvre sur ce que les deux dernières personnes dont tu parles montraient très bien, c'est-à-dire que la langue, comme le dit Naori, elle ne nous construit pas seulement, mais elle fait notre corps. Elle fait notre corps et elle partage dans notre corps ce qui est du corps et ce qui n'est pas véritablement du corps. et l'avant-dernière personne qui parle, cette femme écrivain, elle dit des phrases merveilleuses, enfin, je n'arriverai pas à restituer comme ça, en tout cas, pas telle qu'elle. Elle dit, entre autres, puisque c'est une langue qui est parlée et pas écrite, elle dit qu'elle avait l'impression qu'elle sortait du corps des autres à entrer dans son corps à elle. mais elle insiste parce que c'est une langue qui est d'abord qui est parlée et qu'elle a entendu qui parle ses oreilles. Oui, alors là, du coup, il y a tout ce... Et puis elle dit que c'est comme une amulette aussi. Oui, alors là, on retrouve... L'amulette, oui, et elle dit, oui, c'est comme une amulette, je veux bien croire qu'elle a du sens, oui, mais je ne le connais pas. Donc, Dieu, c'est pareil, je veux bien croire qu'elle a du sens. Il revient dans l'énonciation, c'est-à-dire la sonorité du mot, le fait que quelqu'un le dise, pose immédiatement la question du sens et tout ce qu'elle dit autour de ce mot « herma », je ne sais pas très bien. « herma », oui, c'est ça. Peut-être, il y a elle, tu sais comment on dit ? Oui. « herma », le mot qui dit de qu'elle parle Zohar. Oui, et qui dit ce qu'elle posait comme habitant sa mère. est à l'intérieur de sa mère. c'est extraordinaire quand elle lit, elle dit quelque chose d'incroyable parce qu'elle dit il y a ce mot qui veut dire pesanteur, lourdeur, oppression, dépression, mais qu'elle découvre, c'est-à-dire qu'elle dit enfant, donc en fait, ce mot, elle s'est rappelée de stades différents dans sa vie où elle a essayé d'interpréter les mots et elle dit oui, j'ai compris que c'est une garce qui domine ma mère, un jour, un jour, elle me dominera, on va la porter toutes les deux, il n'y a rien à faire. Donc, vraiment, fusion mère-fille, ça ne peut pas être comme s'il y avait un destin commun, mais un destin commun qui est traduit dans un mot que l'hébreu est trop pauvre, elle dit cet hébreu, il ne peut pas traduire ces mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces mots en hébreu et du coup, elle entend toujours toute sa vie dit comme ça et bon, mais c'est, on les portera ensemble, il n'y a rien à faire. Alors, elle dit aussi très bien que, parce que c'est un film sur la valeur et la nécessité d'apprendre et de savoir, plusieurs langues, y compris les langues anciennes, le grec et le latin, etc., que l'hébreu, l'arabe et tout, c'est-à-dire qu'il faut passer par une autre langue pour entendre la sienne. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as dit que toutes les langues maternelles sont trouées, oui, mais je crois que les gens qui sont bilingues ont l'avantage de, je le crois de toute façon toujours, mais c'est-à-dire que comme c'est deux langues séparées, on se rappelle autre, parce qu'évidemment, elle est trouée, même si on est monologue, sauf qu'on ne le sait pas parce que c'est la même. Donc, tandis que si c'est une autre, on sent qu'elle a un autre statut en tant que trouée, en tant que celle qui... Mais parce qu'on arrive à les différencier, parce que si on est monolingue, on croit que c'est la même et ce n'est pas la même puisqu'on l'oublie par définition. La langue qu'on a parlé jusqu'à cinq ans, je ne sais pas à peu près. Donc, on sait qu'on l'oublie, mais si c'est une autre langue, il y a quelque chose qui, pour nous autres, qui sont bilingues et ça prend une autre dimension. Je parle quand on est bilingue, petit. Donc, il est trouée, mais on le sait, par définition. Et dans ce bilinguisme, ce polylinguisme, résonne la voix de ceux qui nous ont fait entendre ces mots et aussi de façon assez automatique, parce que ce n'est pas une affaire de traduction. Le fait que... C'est quand même une affaire de traduction. Il y a une affaire de traduction, mais la traduction, elle ne vient pas de façon scolaire. Elle vient que brusquement. C'est un autre mot d'une autre langue qui vient à la place de celui qu'on s'attendait à utiliser dans notre propre langue et qui nous paraît à ce moment-là complètement inadéquat et complètement malvenu. Et du coup, c'est le sujet lui-même qui se trouve posé d'une autre façon. Je pense justement, parce que c'est incroyable comment c'est une autre langue, parce que c'est chez Naori, le monsieur Naori, qui parle, qui sait parler, qui... Et quand il s'est mis à chanter, vraiment, c'est l'enfant. Moi, je vois toujours l'enfant à travers lui. Parce qu'en fait, il se rappelle de... Il se rappelle. Il fait semblant de lire, mais je ne crois pas que... Je crois... Il lit à moitié, mais il ne lit pas. Mais c'est-à-dire, il se rappelle de cette partie-là qu'il a lue, qu'il n'a jamais compris. Et il est complètement un autre. C'est-à-dire que... Moi, je ne sais pas, non ? Il est l'enfant et je le trouve... Je trouve que c'est tellement émouvant parce que c'est l'enfant dans l'autre langue qui est l'enfant dans l'autre langue. On voit souvent dans des analyses et dans tes rêves, brusquement, une autre langue qui vient avec plusieurs aspects. Il y a des choses qu'on peut dire que dans une langue et pas dans une autre. Pas dans sa langue maternelle parce que le dire dans sa langue maternelle, c'est trop proche, c'est trop dangereux. Je me souviens d'un Chinois qui m'expliquait que je lui disais mais comment vous voulez faire une analyse en français ? Il me dit ce que je dis en français, je ne pourrais pas le dire en chinois. Et ce type d'expérience se retrouve assez souvent. Ce qui veut dire aussi que quand les choses se sont un peu déliées, un peu ouvertes, il y a un accès à la langue maternelle, à la langue de l'enfance, mais d'une autre façon. D'ailleurs, on voit des patients qui dans une même séance parlent tantôt en français, tantôt en espagnol, tantôt en anglais, comme ça vient dans la fluidité. Et aussi beaucoup de patients qui dans des rêves, brusquement, il y a des fragments de rêve dans une autre langue. Moi-même qui ai parlé plusieurs langues dans mon enfance pour des raisons historiques. avec l'anglais, l'arabe et le français. L'arabe ? Oui. Et complètement oublié des choses. Et plusieurs fois dans mon analyse, je me suis mis, dans mes rêves, à chanter en arabe et à chanter en anglais des chansons dont je ne me souvenais pas du tout et que j'avais l'impression de ne jamais avoir apprises de toute ma vie. Et dans le rêve, ça surgissait de façon entière. Évidemment, quand je me réveillais, je les oubliais très rapidement. Je me souvenais que je les avais rêvés, mais je les oubliais. Ce sont des exemples, des expériences que beaucoup peuvent faire, mais qui montrent l'empreinte de ce type d'expérience et que dans chacun d'entre nous, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'enfance, beaucoup d'éléments sont beaucoup plus vivants qu'on ne le pense. Comme chez ces femmes qui parlent ou comme la mère d'Angelo Poulos qui brusquement parlent l'espagnol, mais il ne faut pas l'entendre. Et puis, il y a tout un pan d'histoire qui vient. Mais Nauri a dit qu'il a fait des séances en tir en arabe et qu'évidemment, son analyse ne comprenait pas. Ça me rappelait que moi, je filmais Tosquiez, qui a fait une analyse sur un juif viennois qui ne comprenait pratiquement pas le catalan. Et en fait, il a fait une analyse en catalan sur quelqu'un qui ne comprenait pas. Et du coup, c'est là où j'ai compris que quand l'analyse ça va bien, il ne faut pas trop écouter ce qu'on raconte, mais plutôt la musique. En fait, la musique peut se faire dans une autre langue. Je ne sais pas, à Métosquiez, ça fait ça. On peut demander de traduire après, mais ce n'est pas n'importe quel moment. Mais que Nauri a dit. Et ce qui est marrant, je ne sais pas, il ne le dit pas dans les films, mais il a dit que l'acanien qu'il est, je ne sais pas, il paraît qu'on finit l'analyse, qu'on a trouvé sa lettre. C'est ce qu'il a dit. Bon, soit. C'est un beau récit, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, je ne me prononcerai pas là-dessus. Oui, d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est joli comme c'est un conteur, pourquoi pas. Et il a dit la lettre, la lettre qui était la mienne était le Hassan, qui est donc qui est le nom de sa mère. et la lettre, c'est évidemment le Hassan, le Hassan, je ne sais pas les dire, mais le Hassan, arabe, et que l'analyste n'attendait pas. Donc sa lettre était la lettre que l'analyste n'attendait pas. Donc il y a des imprononçables, c'est-à-dire c'est prononçable mais pas entendable par l'analyse. mais c'est quand même là. Oui, c'est-à-dire donc, et oui, voilà, donc, cette histoire de l'analyse. Est-ce que quelqu'un ? Alice, Alice, Alice ? Ah oui, tu as besoin de l'analyse. Merci. Bonjour, merci pour ce film extraordinaire. Je me demandais les mots que chacun de vos interlocuteurs prononce au tout début, qu'est-ce que vous leur avez donné comme, comment vous les avez lancés, comment ils ont choisi ces quelques mots du début ? Je crois avoir dit que des mots que pour eux ils sont très importants et a priori des mots de l'enfance. Ce qui a fait que pour une raison qui m'échappe, il y a deux fois la courgette. Et pas seulement, il y a deux fois la courgette et puis il y a les petits potes, 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 on ne vous entend pas du tout par ici. Ah, on va essayer. Il a dit qu'il y a deux fois la courgette et une fois la bouteille. Je crois qu'il y a même une carotte aussi. Mais dans... c'est ça que je demandais. Ce qui est intéressant, je trouve que chez Jonas Siboni, il dit en fait des expressions. Des expressions, il n'a pas dit des mots. Et quand je lui demandais après c'était quoi, après, il a dit que c'était des mots qu'en fait, j'ai attendu mon père et mes oncles que c'était des expressions qui étaient à l'intérieur du français. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit qu'il n'y avait pas du tout de Marocains chez lui parce que... à cause de... de grands-pères qui... absents. Et qui, bon, qu'en fait, on ne parlait pas les Marocains. Sauf que ces mots se sont glissés en français et que lui, il les a toujours entendus quand même, ces mots. Et c'est ces mots, les expressions. Et que c'est ça qui est... Donc, c'est en fait des expressions qu'il a attendues dans les français de son père et ses oncles. Et les autres, ils ont mis des mots de l'enfance importants pour eux. Oui. Ça fait la deuxième fois que je vois ce film. Et tout à coup, je réalise qu'en fait, cette langue maternelle qui appartient à la mère, il faut y aller pour l'attraper pour qu'elle ne soit pas toute seule. Parce qu'il n'est pas question qu'elle la possède toute seule. Et donc, il faut y aller pour en grappiller des bouts et en garder des bouts. Et la dernière, sound poetry, pour ça, c'est absolument... c'est absolument extraordinaire et qu'elle restitue des sons dont elle ne comprend pas le sens mais en même temps, elle parle la langue, elle parle le farci. Elle ne parle pas. Non, elle ne parle pas. Elle l'a attrapée. Oui, elle a attrapée l'intonation. Et tous tes interviewés ont d'une manière ou d'une autre grappillé ce qui appartenait à la mère et qu'elle ne transmettait pas. C'est la deuxième fois que je le vois et il faut que ce soit la deuxième fois pour que je me... je puisse penser quelque chose. Moi, je suis délandée. D'au-delà de la langue ou de... en deçà de la langue. Comme une possession. qu'il ne faut pas garder tout seul. On ne peut pas laisser la mère garder toute seule. Je me suis demandé si on ne pouvait pas définir la langue qu'on dit parce que moi, je n'ai jamais dit langue maternelle avant. Je me suis toujours... J'ai essayé parce que j'ai déjà fait un film d'une langue à l'autre qui était... J'ai dit langue première, langue de naissance, etc. parce que maternelle, je ne savais pas trop. Là, je n'ose plus dire maternelle et je me suis demandé est-ce qu'on pouvait pas définir la langue maternelle comme étant celle de la grand-mère, finalement ? Ce que ton film montre, enfin, sans l'expliquer, d'ailleurs, sans le constater, c'est que la langue maternelle est faite de dialogue entre plusieurs générations. C'était impossible que qui que ce soit parle de sa langue sans dire ma mère parlait ça, ma grand-mère parlait ça, mon grand-père parlait autre chose. Donc immédiatement, il y a quelque chose qui se déploie complètement autrement et qui est plurigénérationnel. Mais c'est pas que la langue, c'est-à-dire que c'est pas que la langue, c'est l'accent aussi. C'est-à-dire que c'est l'accent que parfois, mais à la limite, ces deux générations, on peut que, Freud, on parle, on dit toujours Freud, mais je crois que la mère de Freud a parlé avec un accent idiche très fort. Donc même si lui, il parlait pas l'idiche et s'il n'y avait pas, l'autre langue, via l'accent, arrive à nous. C'est-à-dire même si c'est pas même si c'est pas les mots. Donc il y a l'histoire de l'accent, donc la musique qui reste très forte. Moi, je voudrais intervenir. Où est ? Je suis là. Pour vous remercier parce que votre film m'a énormément ému parce que j'ai trouvé une réponse, quelque chose que je cherchais. J'en tremble. Je fais partie de ces personnes qui ne parlent pas leur langue maternelle et j'ai appris une langue qui se trouve être le dialecte marocain et pour pouvoir répondre à des questions de ma mère. Et ma mère dit et depuis quelque temps elle me pose une question sur une expression que je ne suis pas capable de traduire. Et j'ai trouvé la réponse. Parce qu'en fait c'était une expression que lui quelque chose que lui disait sa grand-mère qui était juge marocaine et donc ça je ne l'ai pas appris en apprenant le dialecte en apprenant le marocain parce qu'elle-même je n'ai d'autant moins appris qu'elle-même n'arrivait pas à le traduire. Et donc je voudrais vous remercier parce que j'espère que demain elle va comprendre ce que je vais lui dire et je voudrais remercier aussi Marie-Hélène parce que c'est grâce à elle que je suis là ce soir même si je savais que j'avais envie de voir ce film. Et voilà. Donc je voudrais vous remercier pour ça. J'ai une question Myriam je sais que tu es là tu as envie de dire quelque chose parce que c'est en association directe non ? Si tu veux si tu veux. En association directe avec ce que dirait attendez le micro. Elle a bienvenu ? Je ne sais pas Où tu es ? Je suis là. Parce que tu as dit aussi que tu as compris je dis juste peut-être tu dis comme tu veux mais tu as dit que tu as compris avec le film des choses que tu n'as pas compris pendant. Oui pendant de longues années d'analyse. Moi j'ai une mère qui parle qui parlait français et je suis née dans un bain de langue marocaine. C'est assez compliqué pour moi. Je t'expliquerai ça un jour Maurette. D'accord 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 mais effectivement je comprends ce que dit madame. Moi je parle le marocain couramment je parle le français l'arabe évidemment ce film m'a beaucoup touché je te remercie beaucoup beaucoup de l'avoir fait mais c'est trop long ce que j'ai à dire. En tout cas merci qui m'aurait fait je te dirais par écrit d'accord 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 non mais ce qui est intéressant c'est que moi ça m'intéresse que tout d'un coup face à un film on arrive à trouver des choses qui concernent la langue maternelle qu'après des années d'analyse etc on n'a pas non mais c'est intéressant et que je me rappelle déjà pour d'une langue à l'autre m'a dit une femme aussi qui était analyste aussi avec elle-même beaucoup d'années d'analyse elle a dit je réalise que maintenant que ma mère qui est italienne on a toujours parlé français en France elle parle formidablement bien le français mais je n'ai jamais pensé ce qu'elle devait laisser derrière en parlant un français parfait en France qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle elle a réalisé qu'elle a face à un film et face oui c'est ça donc en fait vous témoignez un peu ça oui tu as besoin des micros je sais que c'est mais je veux pas te le micro le micro tu viens de formuler ce que j'ai essayé de te dire en fait ce que effectivement des parents peuvent laisser derrière eux en ne parlant pas la langue qu'ils ont parlé dans leur enfance voilà parce que quelqu'un disait on doit essayer d'aller chercher chez les grands-parents c'est vrai c'est pas côté parents forcément c'est côté mais en même temps ça se transmet quand même parce qu'il reste des mots il reste des expressions et ce sont des mots et des expressions qui deviennent des choses sensorielles corporelles sensorielles et c'est ça que j'ai compris en cours de route que finalement la deuxième génération m'intéresse plus que la première parce que ça m'intéresse plus que ce que les traces que ce qui reste un peu comme ça des bribes des traces etc et qui ressort sous une autre forme et si possible sublimé de mon côté par exemple si des gens passent à côté de moi et parlent le marocain ils me sont beaucoup plus proches que ceux qui parlent français alors que moi ma langue maternelle c'est français et pareil du côté flamand voilà et je comprends pas un mot de flamand mais pour moi les flamands me sont très proches voilà voilà c'est ça ce que je voulais te dire ça s'appelle aussi les marocains chez toi on parle on dit marocain parce que moi je me rappelle quand j'ai fait les premiers films d'une langue à l'autre Raim Ouliel le chanteur il a dit tout le temps les marocains les marocains à l'époque je savais pas exactement pourquoi il dit les marocains et 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 ce qui concerne le judo espagnol maintenant on dit Ladino bon mais moi je me rappelle en Israël on disait espagnolite espagnol et la mère de Anna elle dit espagnol elle dit pas judo espagnol et certainement pas la dit non à l'époque c'est c'est nouveau qu'on qu'on appelle oui en fait ma question est par rapport à le procès de comment est-ce qu'on approche à la création d'un film pareil il me semble que dans votre choix de locuteur il y aurait peut-être les parents vivants pour lesquels c'est justement langue maternelle la langue dont le film parle et ma question est comment est-ce que c'est arrivé que la plupart des locuteurs étaient des fils d'eux ou de deuxième génération de de cette langue alors qu'on pourra potentiellement trouver des gens qui le parlent comme première langue si je n'utilise pas l'expression de langue maternelle et si c'était un choix de départ ou c'est pendant la réalisation de films que vous avez fait ce choix je ne sais pas exactement le moment de toute façon au moment où je réalise le film je sais déjà qui vont être les interlocuteurs et ce n'est pas par hasard qu'ils disent ce qu'ils disent et oui c'est-à-dire qu'il y a deux les deux premiers intervenants ils parlent la langue c'est-à-dire ils savent parler la langue parce que Nauri dit qu'il a parlé toute sa vie avec sa mère les judo libyens mais il m'a dit aussi qu'il n'y a plus aucun il n'y a plus aucun interlocuteur vous savez il n'existe pas parce que lui pour lui il n'a pas peut-être il existe dans le monde mais pour lui il ne connaît pas et l'île la chakétienne bon il y a des gens qui parlent la chakétienne je sais qu'à Paris il y a des gens qui essayent de continuer à la faire vivre les autres oui les autres c'est parce que quand j'ai rencontré des gens de la deuxième génération quelque part je trouve que c'est plus intéressant et même la troisième parce que Siboni Jonas il est de la troisième en fait par rapport mais je cherchais des gens en fait qui peuvent dire des choses intéressantes par rapport à la langue voilà et je l'ai trouvé plus dans la deuxième génération parce qu'il ne s'agissait pas seulement de dire parce que je rencontrais des gens qui parlent la langue après ils ne m'ont pas dit quelque chose qui est pertinent peut-être quand elle est évidente on ne peut pas dire quand c'est évident si je dis quelqu'un qui parle du français parle-moi donc je ne sais pas c'est un peu c'est des gens que j'ai rencontré c'est comme ça et puis bon juste te dire c'est peut-être je ne sais pas de combien c'est le dixième film à peu près que je fais sur la langue oui j'ai trouvé très émouvant dans le témoignage de Lina Mceven le moment où elle exprime la terreur qu'elle a éprouvée à l'idée que ses parents allaient mourir et qu'elle n'aurait plus personne avec qui parler c'est curieux c'est-à-dire avoir peur de la mort de ses parents pas seulement à cause de la disparition d'êtres chers mais à cause de la disparition de la langue maternelle qu'on parlait avec eux et effectivement nous sommes assez peu nombreux sur la place de Paris à pouvoir nous exprimer de façon peu près fluide en haketia oui il fallait que je vienne vous voir et donc je comprends ce qu'elle a pu éprouver au moment où elle a compris qu'elle allait peut-être rester seule emmurée en quelque sorte dans une haketia dans une haketia bonsoir oui votre film il est tout à fait intéressant dans une de vos intervenantes dit à un moment donné la langue maternelle ce n'est pas la langue de ma mère et un certain nombre d'entre eux ont dû c'est pas celle de ma mère c'est comme ça que j'ai entendu non donc effectivement pour moi ça pose la question de savoir est-ce qu'il y a toujours une langue maternelle et un certain nombre et un certain nombre de vos intervenants disent finalement que pour se rapprocher etc ils ont dû apprendre réapprendre cette langue faire des recherches autour de cette langue et réapprendre c'est à dire ça pose aussi la question la langue maternelle est une langue étrangère pour eux et en quoi ça entretient ce sentiment d'étrangeté finalement que d'être confronté à cette langue qui est complètement autre et qui n'est pas forcément parlée je parle dans le cas où la langue n'est pas parlée par l'enfant qui en hérite mais sans pouvoir vraiment se l'approprier ou se l'approprier dans un deuxième temps comme une langue étrangère voilà il y a un statut de l'étranger dans le corps d'une langue qui n'est pas simplement une idée de l'étranger mais qui est une présence une respiration un souffle une énonciation de mots de paroles qu'on ne comprend pas mais on fait aussi avec ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne peut pas penser et bon sans développer cette idée dans un registre trop philosophique j'ai trouvé que ce film donnait une autre idée de l'universel puisqu'au fond à une certaine idée de l'universel qui va vers une langue pour tous quelque chose qui serait unique propre et qui rassemblerait tout le monde là il y a une universalité merveilleuse dans le passage de toutes ces langues dans la circulation d'une langue à une autre dans la transmission d'une génération à une autre c'est une humanité et un universel extrêmement concret qui je trouve est beaucoup plus fort qu'un universel abstrait qui s'exprimerait sous une seule langue même si on a du mal à le penser mais justement c'est peut-être ça l'universel qu'on n'arrive pas à le penser sauf si on veut le maîtriser et ça c'est autre chose ça peut peut-être être l'élément de la fin oui c'est une belle conclusion merci beaucoup merci 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 merci